Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30. On va s'intéresser aux fake news. Grâce à vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, une branche portée, Bill Gates ou Emmanuel Macron, est-il le signe de leur appartenance à un gouvernement mondial ? Et oui, alors ce matin Yves, plongeons-nous dans les méandres d'un complot auquel nul n'a fait attention jusqu'à présent. Mais désormais, il ne se cache plus. Ils, ce sont les dirigeants des plus grandes nations. Ils, ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. Ils, ce sont notamment le directeur de l'OMS, Bill Gates, et même Emmanuel Macron qui appartiennent au nouvel ordre mondial censé nous gouverner tous. Et vous savez comment on le sait ? En fait, ils abordent sur le revers de leur veste un petit badge multicolore qui serait signe de leur allégeance. Voilà en tout cas la théorie qui se partage massivement depuis le début octobre sur Facebook où le président de l'OMS, Bill Gates, et le président français sont en photo dans un même montage avec une grosse flèche rouge pour indiquer un insigne multicolore sur leur veste. Et comme par hasard nous explique le message, c'est le même badge. Le post se terminant par, je pense que vous avez compris, quels sont leurs objectifs. Alors pas vraiment en fait, mais ce message en a entraîné de nombreux autres attestants d'un nouvel ordre mondial, d'une entente sur les décisions de chaque humain de la planète par une même association de grande ce monde. Et c'est bien sûr totalement faux, car ce badge n'indique en rien une adhésion à une association gouvernementale, mais à un programme de l'ONU. Et bien justement, quelle est la signification de ce badge et pourquoi ces dirigeants le portent de ville ? Alors en premier, juste pour dire, ces photos sont vraies. Et les personnes citées comme Emmanuel Macron et Bill Gates ont bien porté ce petit badge composé de 17 couleurs lors de différents événements organisés par l'ONU. Alors à quoi font référence ces broches et ces couleurs ? Eh bien, aux objectifs de développement durable définis par les Nations Unies depuis 2015 et imaginés lors d'un sommet sur le sujet à Rio en 2012. Parmi les 17 objectifs adoptés lors de l'Assemblée Générale de l'ONU et entrés en vigueur le 1er janvier 2016, on retrouve l'égalité entre les sexes, la faim de la pauvreté ou encore l'éradication de la faim à travers le monde. Les dirigeants invités lors de ces réunions internationales sont invités à porter ce badge pour montrer leur implication. Oui, au XXIe siècle, porter un pin, c'est toujours signe de sérieux. Donc non, ce badge n'est pas le signe d'une entente mondiale entre dirigeants mais tout simplement un signe de ralliement à une initiative de l'ONU. Reste une question, pourquoi et comment retrouve-t-on Bill Gates et Emmanuel Macron dans cette histoire ? Eh bien, pour bien comprendre, il faut relier cette affaire de badge au Covid-19. Depuis le début, Bill Gates est visé par des complotistes comme l'homme qui organiserait la pandémie pour vendre des vaccins car très impliqué dans la vaccination pour tous. Même chose pour le dirigeant de l'OMS qui serait lui aux ordres de Bill Gates. Voilà, c'est un circuit clos. Quant à Emmanuel Macron, alors bon, alors là, on ne sait pas. Peut-être que cet intox vient de France ou d'un pays francophone, donc on le vise. Quant à cette histoire de nouvel ordre mondial, on l'évoque en fait depuis la fin. La première guerre mondiale, elle reprend des couleurs à chaque traumatisme vécu par l'humanité comme le Covid. C'est bien sûr faux, donc prudence. Après, doit-on encore porter des badges en 2020 ? Ça, ça sera l'objet d'une autre chronique. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. Eh bien, ça tombe bien parce que... Merci. Merci. Sous-titrage FR ?